Donc, chers éleveurs, je suis très heureux de vous retrouver pour cette Assemblée Générale Annuelle de notre Fédération et vous remercie de votre présence, que ce soit ici en physique ou derrière vos écrans, puisque l'Assemblée Générale et le débat qui suivra sont filmés par France Cire, diffusés en direct sur les réseaux sociaux et ensuite disponibles en replay. Le succès de cette formule mise en place depuis quelques années ne se dément pas. Pour information, l'an dernier, aux quelques 120 présents dans la salle, se sont ajoutés 2453 personnes connectées en direct et 580 qui ont regardé le replay de notre Assemblée Générale. Comme de coutume, les responsables des différentes commissions interviendront successivement pour présenter leurs actions et travaux de 2021. Puis, le traditionnel rapport moral du Président viendra clôturer la séance, qui laissera la place dès 10h30 aux interventions de personnalité de la filière. En ouverture de cette Assemblée Générale, et avant de passer la parole à Adèle Chardot, nos trésoriers, je souhaiterais que nous rendions hommage à de grandes personnalités de l'élevage, des courses, de l'institution qui nous ont coûté au cours de l'année écoulée. Par leur engagement, leur extraordinaire savoir, leur succès, ils laissent une empreinte indélébile dans l'histoire de notre sport. Je pense notamment à Hervé de Talouetrois, Larissa Knaip, Jean-Louis Valérien Perrin, Yves Plantin, Mathieu Vincent, David Poel, Alec Aide et Serge Landon. Et bien sûr, tous nos éleveurs disparus trop rapidement. Mesdames et messieurs, je vous demande d'observer une minute de silence. Je vous remercie. On va commencer par les interventions. Je vais tout d'abord appeler notre trésorier, Daniel Chardot. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le traditionnel rapport d'activité de l'exercice 2021, clos au 31-12. Vous avez les feuilles, je pense que Muriel vous a donné les... Muriel, chacun a la feuille, vous pouvez suivre ? Ok. Voilà, donc l'activité 2021 a été dans la continuité des années précédentes, sans le Covid, par contre, ou un peu moins de Covid, voilà. Donc, dans les produits, les plus importants sont toujours les mêmes. C'est les prélèvements sur prime pour 260 000 euros. Les cotisations, 87 000, voilà. C'est toujours dans les mêmes bases. Et il y a les prélèvements sur livrets qui font... Qui nous permettent d'avoir 172 000 euros dans notre budget de produits pour un produit total de 597 000 euros. Au niveau des charges, l'information aux éleveurs, tout ce qui est impression, routage et tirage au sort de l'automne, pour 27 000 euros. Au niveau communication, voilà, on est à 109 000 euros. Le Covid nous avait un peu perturbés, donc on a eu un peu moins de dépenses. Au niveau frais de fonctionnement, les frais de fonctionnement sont pour un total de 160... sous-total de 162 000 euros, pardon. Il y a eu un chapitre qui a augmenté, je ne le dis pas beaucoup, mais de 20 000 euros, c'est le frais des comités. On avait fait une décision pour aider les... une enveloppe de 20 000 euros pour aider les associations régionales à indemniser les frais de déplacement des élus. Voilà. Au niveau frais de personnel, nous avons un total de 219 000 euros. Voilà. Donc, ce que je puis dire, nous avons un résultat de 79 000 euros. Et on rajoutera la coédition de notre part pour 14 000 euros, donc on a un résultat net comptable de 93 000 euros, ce qui est bien. Ce qu'on peut souligner, c'est que les prélèvements sur primes et les prélèvements sur livrets représentent 72 % des produits. Et ce sont les charges de personnel qui représentent 42 %, ce qui est normal puisqu'on est une société de service. Voilà. s'il y a des questions. Donc, les comptes ont été certifiés par KPMG, Fiteco. Donc, leur conclusion. Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles comptables françaises et réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Merci. Je voudrais simplement remercier Muriel parce qu'au travail de concert, c'est elle quand même qui s'occupe de tout ça et je veux la remercier. Merci. Applaudissements Merci. Donc, je vais vous laisser un moment de réflexion. Qui est contre le résultat ? Qui s'abstient ? Merci. Et je vais aussi vous présenter le budget prévisionnel qui est à l'image du budget de 2021. Donc, en prévisionnel pour les produits, on est basé sur les mêmes chiffres. Donc, un prévisionnel de produits de 620 000 euros avec les mêmes éléments de cotisation sur primes et bien sûr, les recettes de prélèvement sur livret. Au niveau charge, on est sur les mêmes bases. Voilà. Donc, un total de charge de 190 000 euros plus les frais de personnel. Donc, on arrive à un total de, sous total de charge à 571 000 euros. Et donc, on a tablé sur un résultat net comptable de l'ordre de 55 000 euros. Donc, c'est un prévisionnel avec les ELEA que ça comporte, mais normalement, on n'est pas loin de la vérité. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci encore. Antoine Devin, Commission Sanitaire et Internationale. Et bonjour à tous et merci pour votre présence ce matin. Je vous parlerai d'abord de notre Commission Sanitaire au niveau national. Et sur le plan national, il y a quatre points principaux. Le rotevirus, le rotecocusecui, l'artérite virale et la vaccination grippe et rhino. D'abord, le rotevirus. Jusqu'à 2020, certains éleveurs étaient désespérés par le nombre de cas de rotevirus dans leurs élevages. Mais aujourd'hui, en 2022, avec l'aide de Dr. Fourtier, nous avons notre propre vaccin, fabriqué par Zewatis, et nous avons vu une réduction drastique dans le nombre de cas de cette maladie grave. Au sujet de rotecocusecui, cette année, Camille Verkaine et Romain Payot ont terminé leur troisième et dernière année sous la recherche d'un protocole de biosécurité pour la prévention de rotecocuse. Ils sont en train de diriger un article scientifique concernant leurs résultats. Cet article sera transmis à la Fédération des éleveurs. Pour notre commission sanitaire, notre objectif pour l'avenir, en collaboration avec l'ABO, est la mise sur le marché d'un vaccin contre le rotecocuse. Les travaux sont en cours partout dans le monde, et notamment en Normandie. Ces deux vaccins, anti-rotevirus et anti-rotecocuse, seront une grande avancée pour tous les éleveurs en matière de prévention de ces deux maladies. Le mercredi 19 octobre, ici, Écui-Rencontre, sponsorisé par Boringa et la Fédération, nous propose deux thématiques, dont la rotecocuse du Poulain. Cette conférence sera assumée par Dr. Monica Weiner. Je vous invite à venir nombreux pour y assister. Concernant l'arthrite viale, en 2020, la proposition de rendre obligatoire la vaccination pour les étalons n'était pas validée par la commission du Studbook, ceci en raison des incertitudes sur la disponibilité du vaccin. Lors de la dernière réunion de la commission, nous avons été informés qu'à priori, il y a un accord entre le Studbook et France Gallo pour que 2023 soit une forte recommandation et 2024 une obligation, comme nous l'avons souhaité lors de la réunion mixte sanitaire et étalons à deux villes l'année dernière. Il faut savoir qu'aux États-Unis et bientôt au Royaume-Uni, les éleveurs ont accès aux vaccins vivants atténués pour les deux maladies clés, l'arthrite virale et l'herpès virus 1 et 4. Malheureusement pour nos élevages, le projet de faire venir en Europe les vaccins vivants atténués est abandonné. L'évolution de la vaccination grippe et rhino est plutôt un succès. Dr Desliden souligne régulièrement l'exemplarité de la France avec son action coordonnée, course et élevage. Cependant, je crois que c'est très regrettable que ce protocole n'adresse pas à tous les chevaux de compétition en France. On ne peut pas ignorer l'importance de communiquer avec le RESP et la Fédération des éleveurs, ceci dès les premiers symptômes concernant une maladie, afin de protéger tous nos éleveurs et éviter une propagation ou même une épidémie qui peut avoir des conséquences dramatiques. Je vais vous parler maintenant de la Commission internationale dont je suis la représentante. Le 25 mai a eu lieu en Irlande l'Assemblée générale de l'EFPA et au mois de juin la Conférence internationale des éleveurs à Newmarket, où 23 des 25 P membres issus de six continents étaient présents. En Irlande, Dr. Desliden a constaté que le High Horse Breeding n'est pas encore accepté par Bruxelles. Cette initiative a été créée pour répondre à toutes les exigences de la European Animal Health Law de l'année dernière. Pour le moment, le dossier reste en cours. Le HHP, inclus dans le passeport digital, va beaucoup faciliter le transport de nos chevaux vers et depuis le Royaume-Uni. Le passeport digital est le défi pour demain en France. Le format anglais et irlandais, développé par WeatherEase, va s'imposer progressivement. La Fédération des éleveurs insiste beaucoup sur l'impérieuse nécessité de mettre en œuvre le passeport digital en France, surtout si nous voulons rester au même niveau des changes sanitaires et commerciaux avec les Anglais et les Irlandais. Il est impératif aujourd'hui de ne plus prendre de retard dans ce tournant digital. C'est un dossier que nous suivons de très près, dans l'intérêt de tous les éleveurs. Et nous insistons que les CIR reconnaissent l'urgence de s'impliquer dans ce dossier. En Irlande, on a parlé de la crise de recrutement dans la filière. Cette crise touche tous les pays européens, sans exception. L'idée d'un programme européen d'échange professionnel a été évoquée. Cela fait l'objet d'un travail de réflexion pour notre prochaine réunion en novembre. À Newmarket, les interventions étaient variées et très instructives. Et on pouvait remarquer une similitude dans les problématiques de nos pays d'élevage. Le CEO de la Fédération des élevards australiens, Tom Riley, a partagé les expériences de son pays face aux attaques violentes des associations animalistes. Les éleveurs d'Amérique du Sud, présentes chaque année à Deauville, où le ARC sponsorise le prix Maurice de Guest, sont très préoccupés pour la survie de leur profession, challengés par leur gouvernement successif qui ne soutient absolument pas leur activité. En comparaison, Dr. Waino, du Japon, a parlé avec enthousiasme de la situation euphorique du marché japonais, aussi bien du côté des ventes que des enjeux et des allocations. Je vous encourage vivement à revoir l'ensemble des présentations sur le site Internet ITBF citées sur le tableau. Non, ça, ce n'est pas le bon. C'est le International Terebrite Breeders Federation. À la fin de l'Assemblée générale, les membres de l'International Terebrite Breeders Federation ont voté à l'unanimité pour continuer à s'opposer résolument à l'utilisation des méthodes de réproduction artificielle, dont l'insémination artificielle, transfert d'embryons, sexage du sperme et manipulation génétique, et autres méthodes possibles mais non encore connues. Merci pour votre attention. Bonjour à toutes et tous. Muriel m'a demandé de me présenter à nouveau ce que je vais faire bien volontiers. Je suis Guillaume Fortier, je suis vétérinaire de formation. C'est à ce titre-là que je vais vous donner deux ou trois informations complémentaires à ce que Antonia vient de vous dire. J'ai le plaisir de vous représenter et de représenter les intérêts des éleveurs sur l'aspect sanitaire, notamment les protocoles internationaux à l'étranger. Alors essentiellement, dans les réunions annuelles, enfin qui se produisent deux fois par an, à la réunion du Codes of Practice à New Market. Elle se fait maintenant Covid oblige ou post-Covid oblige en présentiel ou en distanciel. Et puis à l'Equine Industry Committee, qui est présidée par les Anglais depuis maintenant, j'allais dire, presque un demi-siècle, et où la France doit ne pas pratiquer la politique de la chaise vide. Donc j'essaye de faire au mieux sur ces aspects-là. Et puis vous êtes une vingtaine par an à peu près à m'envoyer un mail. La FEG a mon adresse mail professionnelle et je réponds H24 pas tout à fait, mais assez rapidement aux questions que vous pouvez me poser. Et puis la deuxième partie de mon travail d'appui consiste à bosser avec Antonia et avec Juliane de temps en temps, lorsqu'on fait cette commission mixte, je l'appelle comme ça, je ne sais pas si elle a un nom exact, entre la commission des étalonniers et la commission sanitaire. Je rajoute que je suis extrêmement fier de vous représenter à l'étranger et de représenter vos intérêts. Je suis vétérinaire où je l'ai été, mais j'aurais rêvé d'être éleveur. C'est ce que je vous ai dit il y a quelques années, ce rêve reste inachevé. Deux, trois compléments d'informations sur ce que vient de dire Antonia. D'abord, sur le plan sanitaire, la situation française pour le pur sang est assez exceptionnelle. On va toucher du bois parce qu'on est assez superstiteux. Assez exceptionnelle depuis un an ou deux. Il n'y a pas de gros storm outbreak, par exemple, en EHV1. Il n'y a pas de trop grosse catastrophe, on va dire, à l'entraînement ou en pré-entraînement. Je parle bien sûr globalement. Et pour ne citer que deux virus qui nous préoccupent beaucoup, les souches grippales circulent aujourd'hui en France et les deux clades circulent. C'est les deux grosses familles de virus grippaux. Et la vaccination, notamment en pur sang, fait que ces petites épidémies ou ces petits pics de sortie se réduisent à quelques chevaux. Et que, heureusement, donc, ça n'engage pas, ça n'entraîne pas d'annulation de course, par exemple, comme l'Angleterre a connu il y a deux ans. Et tout ceci, c'est grâce à l'action conjointe de votre fédération et de France Gallo pour vraiment mettre l'accent sur ces protocoles vaccinaux, même s'ils sont pour certains ou certaines assez contraignants. J'en conviens. Mais les bénéfices sont vraiment là et ils font beaucoup parler outre-manche. Je peux vous le dire et le redire. Les Anglais vont d'ailleurs s'appuyer sur ce protocole. Ils vont faire un tout petit peu différemment, mais on va rester sur la même problématique. En rhino, c'est la même chose. On a eu très, très peu de cas de rhino dramatiques. Je parle en pure sang. Et on retombe toujours sur ces mêmes sujets de rhino-pnomoniques graves dans des races, disciplines, des sangs créquestes où les chevaux n'ont jamais vu une seule dose de vaccin de leur vie lorsqu'ils ont 7, 8, 9 ou 10 ans. Donc, vous imaginez ce que fait un virus quand il arrive dans un élevage comme celui-là. Ça, c'est une bonne chose. Il y a deux, trois points de vigilance que je voulais partager avec vous. Le premier sur la gourme, c'est une bactérie qui a beaucoup circulé cette année partout dans le monde. Et on commence à voir partout dans le monde, en France aussi, y compris chez le pur sang, des petits blocs de pré-résistance. C'est-à-dire que ces bactéries-là, qui se soignent facilement aujourd'hui, peuvent poser des problèmes dans 2, 3 ans si elles continuent à muter, à évoluer génétiquement. Pour cela, il y a plusieurs choses qui sont faciles à faire. C'est se prémunir de faire, on parlait d'intrants sur ce film tout à l'heure, d'éviter de rentrer des chevaux qui ont la gourme. Il y a des protocoles, il n'y a pas d'école, je dirais, idéale là-dessus. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Le deuxième point, c'est ce dont Antonia a parlé. Je vous invite vraiment à venir le 19 octobre à cette belle réunion des écuy-rencontres qui est reliée aussi en direct pour ceux qui veulent se connecter. Il y aura deux très belles conférences. Une sur un sujet qui préoccupe tout le monde depuis des années et des années, c'est la rhodococose. Monika Vénère est une des spécialistes mondiales de cette maladie. Elle vous donnera, non pas sa philosophie à elle, mais elle vous donnera un état des lieux de ce qui se sait aujourd'hui, ce qui ne se sait pas et ce vers quoi il faut aller en matière de diagnostic, de traitement, de méthode préventive. Le second sujet sera l'étendinite. Pas besoin de rappeler l'intérêt de ce sujet-là. Il nous sera proposé par un spécialiste mondial, si ce n'est le spécialiste mondial, c'est Jean-Marie Denoy, qui viendra nous faire l'état des lieux aussi sur ces deux sujets-là. Le troisième point, et j'ai presque fini, c'est sur le code of practice. Vous savez que c'est le baromètre des protocoles sanitaires internationaux. La réunion aura lieu dans quelques semaines à Newmarket. Elle sera en visioconférence. Le protocole va peu changer cette année, pour ainsi dire, quasiment pas. Les Anglais ont ajouté un chapitre sur West Nile et Grip. En dehors de ça, le protocole que nous appliquons, que vous appliquez, avec le studbook, ne changera quasiment pas. Nous referons une traduction française, la version date de l'année dernière, et on fera simplement des petites mises à jour sur ce code of practice. Je finis sur un sujet sur lequel Loïc Malivé m'avait demandé de vous dire deux mots. Je change un petit peu de casquette. Je prends ma casquette de directeur général de l'ABO pour vous le dire. Mais l'ABO a gagné le marché national des tests de filiation cette année, pour toutes les races. Et nous avons donc commencé à mettre en production cette chaîne analytique, 70 000 analyses par an. Donc c'est un flux quasi industriel qui commence à rentrer à peu près dans un ordre de marché de production satisfaisant, de mon point de vue. J'espère que c'est le cas pour les identificateurs ou les gens qui font les prélèvements et qui reçoivent les résultats. Alors c'est important, non pas tellement pour ça aujourd'hui que je voulais vous en parler, mais parce que ces tests vont se pratiquer dans une plateforme que la filière et les socioprofessionnels ont cofinancée par le fonds EPRON, 4,5 millions d'investissements. J'espère qu'on pourra vous présenter un très court film de cette plateforme l'année prochaine. Vous pourrez la visiter, on fera des portes ouvertes. Et surtout, cette plateforme de génomique sera dédiée à la profession et aux éleveurs, entraîneurs et à cette race équine ou cette filière équine. On va y créer un comité de plateforme dans lequel vous serez partenaire. Vous aurez vos mots à dire, vous aurez vos idées à proposer. Ce comité sera ouvert et assez orienté, on va dire, pure sans trop, essentiellement au départ. Et j'espère qu'on pourra travailler rapidement sur les sujets d'intérêt commun, à la fois les tests de filiation, ça c'est une chose, mais surtout les maladies génétiques qui aujourd'hui sont travaillées avec quelques tout petits studbooks qui nous font confiance depuis plusieurs années. On va monter en puissance là-dessus pour vraiment lancer des grands programmes de recherche, mais sur 3, 4, 5 ans, à l'occasion de la création de cette plateforme. Donc, je remercie l'IFCE au passage de nous avoir attribué ce marché national pour 4 ans. Il faudra bien 4 ans pour rentabiliser l'investissement de départ. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Bonjour à tous. Merci à tous. J'espère qu'on ne va pas avoir le même problème de Covid. Vis-à-vis de la saison de monde, on a adapté encore le protocole Covid pour les gens qui viennent à la SAI. Et encore, on espère pour l'année prochaine qu'on va passer une saison de monde, que vous pouvez tous venir voir vos jumeaux à la SAI. Et j'espère que ça va bien passer. Vis-à-vis de la saison de monde, on prend le but sanitaire. La saison de monde, c'est passé sans incédence. C'est plutôt bien passé. On n'avait pas de soucis. Une petite note vis-à-vis de le montant de jumeaux SAI. Et vous pouvez prendre vos propres réflexions sur le sujet. On avait fini l'année globalement avec moins de 5% de jumeaux SAI en France. On croit qu'il y avait plus de jumeaux qui étaient exportés pour le SAI en Angleterre, en Irlande. Mais ça, c'est les chiffres globalement. La commission de Zé Salonier a fait un essai de réunir tous les 3 mois, tous les 4 mois. Notre prochaine réunion est prévue pour le mois d'octobre. Si vous avez des idées ou des propositions, vous pouvez toujours nous envoyer vos idées avec grand plaisir. Je crois que la commission travaille bien et on travaille beaucoup avec la commission de sanitaire et aussi la commission de marketing. Vous voyez bien toutes les success boxes et toutes les publications que l'on fait. Je crois que ça se passe très bien. Et encore, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je vous remercie beaucoup, la commission de sanitaire et la commission de marketing pour leur aide aussi. Ça fait un plaisir. Voilà, merci. Bonjour à tous, je suis Céline Gualt. Je vais vous parler de la communication qui est passée cette année encore par les films. On a fait un nouveau film que vous avez peut-être vu en ouverture si vous n'étiez pas en retard qui portait sur la filière équine qui est bonne pour la nature, qui préserve l'environnement. Donc on a fait comme ça, je crois, neuf films qui ont été conçus pour notamment occuper le terrain face aux possibles adversaires de la filière course. Et donc ce sont des films qui insistent sur le bien-être animal, sur la façon très naturelle dont on élève les chevaux, qui insistent également sur l'importance économique de la filière avec son importance pour l'emploi rural, etc. Et donc ils sont pas mal partagés, ces films, et grâce à la Fédération des éleveurs qui les publie régulièrement, qui les met en signature de ces mails, qui les envoie par exemple aux hommes politiques avec lesquels elle peut être en lien, etc. Et puis maintenant ils sont également partagés sur les hippodromes, souvent diffusés sur les écrans géants, et également partagés par la Fédération française d'équitation, ce qui nous donne pas mal d'impact. Ils ont été conçus pour être visionnables sans le son, donc il n'y a pas de commentaires, il y a juste des synthés et des sous-titres. Donc c'est fait exprès justement pour les réseaux sociaux, etc. Et il y a eu de ces films des versions tournées en anglais, de façon à... Il y avait deux films, c'était un sur le système français avec ses avantages de primes, etc. Et un autre qui était sur Pourquoi élever en France, voilà. Et ils ont, ces films, été pas mal publiés dans des publicités, dans les journaux anglais, etc. Et ils le sentent toujours régulièrement. Donc ces films-là, peut-être qu'un jour on en fera d'autres, c'est évidemment un budget. Donc ceux-là étaient tournés en Normandie, dans l'Anjou et dans la Sarthe, pour des raisons évidemment pratiques. On ne peut pas faire à chaque fois toute la France, ça coûterait trop cher. Mais peut-être qu'il y aura un jour un pendant dans le Sud-Ouest, etc. Enfin, on peut comme ça rayonner en développant des thèmes comme ça, qui nous permettent d'occuper positivement le terrain sur les réseaux sociaux et de faire face à des attaques que pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup subies, mais qui pourraient se présenter. Donc ça, c'était l'une des premières choses. Ensuite, la fédération, elle était assez active pour promouvoir l'élevage français à l'étranger. Ça passe par des success box dans EBN. Donc pour chaque victoire de groupe d'un cheval élevé en France, en plat ou en obstacle et partout dans le monde, il y a une petite cartouche avec le nom du cheval, etc., ses origines et tout ça. Donc ça, c'est chouette. Il y a eu des pages de publicité dans EBN et TDN pour saluer les victoires des chevaux français dans les grands week-ends et dans les festivals de course. Donc par exemple, le week-end de l'Arc ou le festival de Chattelam. Et puis voilà, tout ça, ça passe souvent. Et il y a également eu une large campagne de promotion du nouveau site étalongalop.com qui a été lancé en fin d'année dernière. Donc pour ça, dans toute la presse anglaise, y compris le Racing Post, Turf Times, enfin tout le panel de la presse anglaise qui est concerné par les courses, il y a eu pas mal de communication. Et cette communication, elle va reprendre à l'automne. Toute cette communication à l'étranger, ça représente un budget d'environ 22 000 euros pour l'année 2021. La fédération, elle va également à la rencontre de ses adhérents actuels et, on l'espère, futurs sur les différents concours de Poulain, par exemple, ou également sur les salons des étalons comme le salon du Lyon d'Angers. Mais moi, par exemple, j'ai été concernée par le National de l'Obstacle que nous contribuons à organiser avec Aliette Fourien, où il y avait un stand de la fédération et également un apéritif de la fédération qui est devenu quelque chose d'assez rituel et qui permet non seulement d'avoir un geste envers les éleveurs qui sont déjà adhérents, mais éventuellement d'en intéresser d'autres, ce qui est quand même notre but, parce que plus nous serons nombreux et plus nous serons forts. Un petit mot sur le site etalongalo.com, ce site qui est là pour complémenter l'annuaire des étalons, qui est un truc super, et maintenant qui est, on va dire, une institution, un genre de bible, mais qui avait le défaut, si on peut dire, d'être figé dans le temps. Alors que ce site etalongalo.com, qui est fait avec Weatherbeez, ça permet d'avoir, en temps réel, c'est actualisé chaque jour, les statistiques des étalons, par exemple, et bien là, si on regarde aujourd'hui, on aura les résultats des étalons suite aux ventes d'août, etc., donc des moyennes sur les prix des poulains, également les engagements des produits des étalons en compétition. Donc ça, c'est quelque chose de très précieux. On a des super résultats de consultation, 7100 utilisateurs différents, déjà, alors que ce n'est pas très ancien, puisque ça a été lancé fin novembre 2021. Et alors, on note qu'il y a à peu près 5000 utilisateurs français, mais 2200 étrangers, qui viennent de 74 pays différents. Et parmi ceux-là, le pays le plus assidu, on va dire, c'est l'Allemagne, avec 700 personnes différentes qui ont consulté le site. Ensuite, c'est les Etats-Unis, avec 290 personnes, puis l'Irlande, le Danemark, le Royaume-Uni. Donc voilà, on compte en tout 4300 vues environ pour ce site, avec une durée moyenne de consultation qui est au-delà de deux minutes. Donc c'est, on pense, un très bon vecteur de communication pour les étalons français. Je vous remercie. Bonjour à vous, bonjour à tous. Pierre et Croxelles, donc responsable de la commission élevage. Tout d'abord, je voudrais remercier vivement les membres de cette commission élevage pour leur assiduité et leur implication dans tous nos travaux cette année, en visioconférence principalement. Il n'est jamais facile de libérer du temps pendant les poulinages, pendant la saison de monte et les multiples travaux d'une exploitation agricole, sans oublier les préparations des chevaux aux nombreuses ventes tout au long de l'année. Cependant, nous devons à ceux qui nous ont élus de les représenter au comité de la Fédération et il est de notre devoir de rester mobilisés, disponibles et actifs tout au long de chaque mandature. Pour tout cela, un grand merci à eux. Outre les missions habituelles de participation aux nombreuses instances nationales et régionales que nous avions détaillées ici même l'an passé, la commission élevage a mis en chantier une réflexion globale sur les fondamentaux de notre profession, sur nos atouts et nos faiblesses. En effet, des questions indispensables à l'évolution de la filière doivent être régulièrement posées. Un état des lieux le plus exact possible doit pouvoir nous permettre de mettre en avant des réponses appropriées afin que notre élevage national avance et tienne sa place dans le concert européen. Nous avons donc voulu, par le biais d'une enquête adressée à l'ensemble des éleveurs français, établir une cartographie aussi précise que possible et la plus actuelle aussi, de la situation des acteurs de la profession, de la composition et de la finalité de leurs élevages ainsi que de leurs attentes en matière d'investissement dans la jumenterie et dans le domaine de l'étalonnage. Il nous a aussi semblé très important de questionner leur positionnement face aux avancées scientifiques actuelles et à venir, en particulier sur le sujet de la génomique et de ses applications pratiques dans un futur sans doute très proche. Cette enquête a été divisée en quatre thèmes principaux, le profil de l'éleveur, l'étalonnage, la jumenterie et la génomique. Les réponses reçues sont en cours d'analyse, feront l'objet d'une communication détaillée à la rentrée de septembre, d'abord lors de notre prochain comité, avant d'être diffusées plus largement dans le bulletin du courrier des éleveurs et sur notre site internet. Quelques éléments marquants peuvent déjà être constatés et mis en avant. Ainsi, le renouvellement des générations d'éleveurs semble s'effectuer plus rapidement qu'escompté et en nombre suffisant pour perpétrer l'activité aussi bien dans la catégorie des éleveurs professionnels que chez les éleveurs « amateurs » entre guillemets, avec ou sans sol. C'est un point positif qui montre que l'attractivité de nos terres d'élevage et de notre profession n'est pas un vain mot, ces nouvelles générations apportent un vrai élan de dynamisme et de modernité aussi bien dans les pratiques d'élevage que dans les usages commerciaux, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir. Dans un autre ordre d'idées, nous constatons que les réponses à ce questionnaire proviennent pour 80% des adhérents à la fédération et que 55% des non-adhérents n'envisagent pas de nous rejoindre. Il convient non seulement de le déplorer, mais surtout d'en tirer une leçon. À nous de faire preuve de plus d'ouverture et de mieux communiquer pour convaincre davantage. Concernant les étalons, il faut souligner que le taux de satisfaction des porteurs de part sur les résultats financiers est globalement extrêmement positif, signe de la bonne gestion par nos étalonniers. Le réservoir d'investissement paraît encore sous-exploité, puisque seulement un quart des sondés déclarent être régulièrement sollicités pour participer à une syndication, tandis que près de la moitié se définissent comme potentiellement intéressés par ce type d'investissement. Ces tendances sont bien évidemment à mettre en parallèle avec l'amélioration actuelle du parc étalonnier dont nous avions tant besoin. La jumenterie se répartit de façon quasi égalitaire entre les disciplines du plat et de l'obstacle. L'estimation qualitative des juments par leurs éleveurs leur fait qualifier de bonnes 60% d'entre elles quand 30% sont considérées comme ordinaires. On constate parallèlement que près de 45% des éleveurs envisagent l'achat de nouvelles reproductrices. Il existe donc une véritable dynamique vers l'amélioration de la jumenterie en France, un signe là encore encourageant pour l'avenir de notre élevage. Le dernier point sur la génomique est trop important pour que je me lance ici dans le détail de ces applications. Je n'en ai pas d'ailleurs les compétences. Je dois remercier madame Sophie Danvy de l'IFCE qui a eu la gentillesse de nous consacrer une longue visioconférence à ce sujet et qui nous a éclairés sur bien des points. Je dirais juste que de notre sondage il ressort que plus de 85% des éleveurs considèrent qu'ils ne disposent pas d'informations suffisantes sur la génomique tout en estimant à 80% que cette science pourrait nous aider dans la sélection des étalons et des juments. La génomique étant qualifiée d'aide à la décision de sélection qu'elle soit sur les critères de santé, de tempérament, de performance et l'utilisation technologique des puces SNP dans la plupart des races d'élevage étant déjà une réalité, il apparaît essentiel que le monde de l'élevage de chevaux de course rattrape son retard en termes d'informations sur le sujet avant que des orientations très importantes ne soient prises. D'autres problématiques seront à étudier dans les prochains mois par la commission d'élevage car elles peuvent devenir un frein dans le développement de notre activité. La plus urgente actuellement réside dans les difficultés de recrutement à tous les stades de la filière. C'est un sujet extrêmement préoccupant avec en corollaire celui de la qualification et de la formation. La fédération des éleveurs ne pourra s'y attaquer et tenter de le résoudre seule. Une véritable concertation avec les organismes formateurs et les pouvoirs publics serait à organiser de toute urgence. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Tchiffontaine qui est le responsable de la commission programme et puis ça sera à Aliette Faurien responsable du bien-être animal de l'Orellié. Merci à tous de votre attention. Bonjour à tous. Je vais démarrer par une confidence. Adolescent, j'avais un surnom Étienne-François et certains au cours se continuent encore à m'appeler ainsi. Dans quelques minutes, je pense que vous aurez compris pourquoi ce surnom. ici même, l'année dernière, la commission traitait des inflexions données ou adonnées au programme pour répondre à trois préoccupations. la perte continue de compétitivité des chevaux entraînés en France, la baisse des effectifs à l'entraînement et puis le déficit de partants en obstacles. Aujourd'hui, je poursuivrai le propos en soumettant à votre réflexion quelques observations susceptibles d'expliquer ce déficit de compétitivité quitte à dépasser le strict cadre du programme. Rappelez-vous, sur la seconde moitié du siècle dernier, ce n'était pas il y a si longtemps, dans la spécialité du plein, les chevaux entraînés en France étaient très compétitifs en France et à l'étranger. Rappelez-vous quelques professionnels, tous disparus, François Mathais, Alec Aide, Angel Pena, Maurice Zilber, Étienne Pollet et François Boutin. Et attardons-nous sur ces deux derniers à la stupéfiante réussite avec les deux ans. Étienne Pollet, en seulement 28 ans de carrière, 28 années, sans jamais avoir plus de 50 chevaux à l'entraînement, il a remporté 7 classiques en Angleterre et en Irlande, 10 en France, 3 arcs et alors si on parle des deux ans en France, 3 mornis, 12 prix de la salamandre et 7 grands critériums. Et si on parle de son élève François Boutin, en 30 ans de carrière, il a remporté quasiment toutes les grandes épreuves du calendrier français, 4 classiques outre-banches et alors avec les deux ans, 7 mornis, 10 prix de la salamandre, 4 grands critériums, 6 critériums de Saint-Cloud et une Breeders' Cup. C'était en 1991. Breeders' Cup à la juvénile. Alors, que s'est-il passé ? Par rapport à cette époque glorieuse, il y a deux constats qui restent inchangés. Le premier, c'est que l'entraînement de chevaux de course reste une activité de main-d'oeuvre où les gains de productivité se réalisent au détriment de la qualité de l'entraînement. C'est une activité d'artisan et le temps passé avec les chevaux est un facteur déterminant du succès. Le deuxième constat, c'est que les éléments constitutifs de l'industrie du luxe s'appliquent aux courses de galop. Sélectivité, excellence et rareté auxquelles j'ajouterais un savoir-faire de qualité entretenu par les éleveurs et les entraîneurs exerçant en France. La contrepartie, c'est que les coûts sont élevés mais finalement notre activité reste une activité de luxe. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Je vous soumettrai cinq observations. La première, elle concerne les propriétaires. Le nombre de grands propriétaires éleveurs en France a diminué et ceux qui continuent leur activité tentent à réduire la taille de leurs effectifs. La deuxième observation, c'est le commerce. L'emphase est mise désormais sur l'aspect commercial, sur la valorisation financière du cheval au détriment de l'optique sportive. La conséquence ? Encore moins. On met en place des stratégies d'évitement, de peur de voir la valeur de son cheval baisser. On fait le papier, on refait le papier. plutôt que de définir un programme en début d'année et de s'y tenir comme le faisaient les anciens. L'esprit sportif a cédé la primeur à l'esprit commercial. La troisième observation, c'est que la loi Aubry est passée par là et son impact a été destructeur pour tous les métiers de main-d'oeuvre où les gains potentiels de productivité sont faibles si on veut maintenir les standards de qualité. C'est bien évidemment le cas de l'entraînement des chevaux de course. D'ailleurs, chez les entraîneurs précités, pas plus de trois lots et un cavalier d'entraînement s'occupait généralement de deux à trois chevaux. La quatrième observation, c'est que le pré-entraînement s'est développé au point qu'aujourd'hui il s'est imposé dans l'éducation des jeunes chevaux. Ces mêmes entraîneurs recevaient les yearlings avant la fin de l'été au plus tard au 1er octobre. A l'automne, les yearlings faisaient canter deux par deux sur le gazon tout en étant préservés par un exercice ralenti en hiver. Aujourd'hui, ce n'est souvent qu'au cours de leur année de deux ans que les poulains arrivent chez l'entraîneur accumulant ainsi des mois de retard. C'est probablement un motif d'économie qui conduit à cette pratique, mais celle-ci contribue à ce décrochage de compétitivité à l'international. Dernière observation, le programme a changé. D'une part, avec l'inflation de nombre de courses black type pour stimuler le commerce, mais sans être bénéfique pour la compétitivité de nos chevaux. ceux-ci ont toute l'attitude pour s'éviter les uns les autres. D'autre part, l'abandon du prix de la salamandre en 2001 a fragilisé le programme de sélection des deux ans en supprimant sa colonne vertébrale et sa cohérence passée fondée sur le continuum Morny-Salamandre-Grand Criterium. Criterium Jean-Luc Lagardère. rareté des grands propriétaires éleveurs, commerce, loi au bris, arrivée tardive à l'entraînement, programme. Alors, les événements récents qui ont secoué la confiance du monde du galop en France amènent une demande et elle concerne les pré-entraîneurs. Avec la place prégnante du pré-entraînement, il paraît aujourd'hui indispensable que les pré-entraîneurs soient agréés par France Gallo et leurs chevaux contrôlés. Quelques mots sur l'obstacle. Si nous avons du retard dans l'exploitation des chevaux de plat par rapport à nos voisins anglais et irlandais, c'est tout le contraire pour l'obstacle. Notre programme faisant la part belle aux 3 et 4 ans. Environ 1'003 ans, 1'404 ans courent chaque année en obstacle. La contrepartie en est un taux d'accidentologie élevé. Et il nous remonte que les poulains et pouliches exportés outre-Manche sont mis au repos un an par leurs nouveaux propriétaires dans la perspective d'effectuer une carrière longue. Mais nous prendrons l'occasion de revenir sur le programme d'obstacle une prochaine fois. Je vous remercie pour votre attention et cède la parole à Aliette Faurien. Applaudissements Applaudissements Bonjour à tous, vous allez peut-être excuser ma voix, c'est pas le Covid mais c'est la clim, c'est moins grave. Alors, le bien-être équin est bien entendu au coeur des préoccupations de tous les éleveurs mais c'est aussi un sujet que la fédération des éleveurs prend très très au sérieux particulièrement en la période actuelle où nous sommes vraiment toujours décriés par les animalistes extrémistes qui souhaitent avoir leur cheval de bataille. C'est d'abord de nous dire de cesser de manger de la viande, donc quel avenir pour la filière bovine, enfin c'est pas notre sujet mais c'est tragique. Mais aussi, ils veulent qu'on arrête totalement d'utiliser les chevaux pour quelque activité que ce soit. Les courses, bien entendu, sont particulièrement visées. Alors, à la fédération, pour faire connaître au grand public la vie dans les haras et les soins apportés au quotidien aux chevaux, on a produit une série de petits films très courts qui sont passés sur les réseaux sociaux et dans diverses manifestations. Notre brillante réalisatrice Céline Guald vous en a parlé d'ailleurs assez largement au début de réunion. Ces films font la part belle au bien-être équin car ils montrent les soins apportés au quotidien dès la naissance à nos fôles. Ils montrent aussi la passion qui anime et le dévouement qui anime les salariés qui s'en occupent. Ils traitent également des améliorations constantes apportées par les éleveurs à leurs installations, à leurs terres, à l'alimentation des chevaux. Tout cela dans le but de produire des chevaux de course, bien dans leur tête, bien dans leur corps, car élevés sans stress dans le respect de leur bien-être. Alors, je voulais ajouter que nos haras, ce ne sont pas des endroits fermés et interdits à toute visite. C'est vrai que beaucoup le pensent, mais on ne peut pas venir chez vous, on ne peut pas venir voir. Mais si, au contraire, on est toujours heureux de faire partager notre passion, alors n'hésitez pas à nous solliciter pour venir nous voir et pour découvrir avec nous au plus près la vie dans nos élevages. D'ailleurs, après ces années Covid qui ont un petit peu tout compliqué, on a un projet à la Fédération d'organiser des visites dans les haras. Pas forcément pour des gens, justement, qui sont près des chevaux et qui connaissent, mais pour des politiques ou pour faire vraiment découvrir notre métier et notre vie au quotidien. Alors maintenant, je vais vous dire un petit mot sur un sujet qui est très actuel, le sujet de la cravache, pour lequel on a eu pas mal de réunions, de réflexions. Et cette cravache, à notre avis, est un sujet épineux, qui est un frein pour attirer les jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, qui proviennent des sports écaisses, mais aussi de beaucoup d'autres milieux, sportifs ou non. Combien de fois est-ce qu'on n'entend pas, aux courses, on tape les chevaux ? Pour nous, il est utopique de vouloir les convaincre en affirmant que la cravache ne fait pas mal. Mais c'est vrai qu'elle fait plus mal. Mais ce qui est insupportable à leurs yeux, c'est le geste et le bruit. Et franchement, personnellement, je les comprends, parce que ce geste et le bruit, c'est ça qu'on voit. C'est ça qui frappe. Les Anglais ont l'air de vouloir avancer sur le sujet de la cravache. Alors, ne restons pas à la traîne et montrons l'exemple. Notre fédération est favorable à une réduction progressive du nombre de coûts autorisés, principalement dans la ligne droite, parce que c'est là où ça se voit le plus. Et pour arriver le plus rapidement possible, à n'utiliser la cravache que directionnelle, c'est-à-dire sans lâcher les rennes, uniquement pour la sécurité des jockeys et des chevaux. Je tiens à remercier Cécile Manamet de l'avoir interdite pour toutes les courses de poneys. Ces courses de poneys que j'ai vues d'ailleurs la semaine dernière à Deauville, elles n'ont jamais été si populaires. Elles se passent sans aucun problème, et même pour les courses d'obstacles. On pouvait avoir un peu d'inquiétude, mais finalement ça se passe très très bien. C'est tellement beau une arrivée de course quand les jockeys montent simplement au bras, et quand les chevaux se livrent généralement, généreusement et sans contrainte. Je suis, moi, persuadée, mais les membres de ma commission également, que le suivi des courses et la survie des courses, elles passent par là, l'arrêt de la cravache. Alors, à quand l'étrier d'or pour remplacer la cravache d'or ? Pourquoi pas ? Voilà. Merci de votre attention. Applaudissements Bon, je vais vous faire un petit rapport moral, comme d'habitude. Donc, tout d'abord, merci à notre trésorier, à nos responsables de commission, à notre consultant sanitaire pour ces éléments. Et je voudrais rajouter qu'aujourd'hui, j'en ai parlé encore avec Guillaume récemment, on ne mesure pas à tout ce à quoi on va pouvoir se servir des résultats qu'on pourra avoir par l'ABO. Et c'est pour ça qu'on est très heureux qu'aujourd'hui, c'est l'ABO qui a eu le marché, alors qu'auparavant, c'était Eurofins, puis je crois, puis Labo, je ne sais plus comment s'appelait l'autre. Et en fait, tout était stocké à l'étranger. Et je sais que c'est très compliqué pour récupérer aujourd'hui ce qui est à l'étranger. Ou alors, ce n'est peut-être pas compliqué, mais il faut payer. Voilà. Donc, je remercie Guillaume pour tout ce qu'il a pu faire avec l'ABO. Je remercie également chaleureusement les membres de notre comité et nos permanents. Grâce à vous tous, le travail et le sérieux de notre fédération sont quotidiennement mis en valeur. Pour ma part, je souhaite partager avec vous un certain nombre de constats et revenir sur des événements des derniers mois. Je veux, en tout premier lieu, saluer la résilience de nos éleveurs qui ont su résister et maintenir leur activité malgré les difficultés liées à la crise Covid de 2019, ces contraintes, confinement, restrictions. Dès le début de l'année 2020, la situation a été lourde et difficile à gérer avec l'application d'un protocole strict pour la saison de monte, des courses annulées ou courues à huis clos. Mais l'élevage n'a pas baissé les bras, comme on atteste les résultats des ventes, auxquelles l'excellent travail d'Arcana n'est pas étranger. Et les chiffres de la monte, dont nous pouvons nous réjouir, soyez-en félicités. Certes, il semblerait que les chiffres de la monte 2022 accusent une baisse de 5%, qui est toutefois à confirmer. Mais le nombre de juments partis à la saillie en Grande-Bretagne ou en Irlande semble en hausse. Ces indices doivent nous inciter à poursuivre l'amélioration de notre parc d'étalons, ce qui encouragera les éleveurs français et étrangers à faire saillir leur jument en France. Si les bons chiffres de la monte sont un motif de satisfaction, en revanche, la baisse des effectifs à l'entraînement suscite une réelle inquiétude. On peut certainement imputer cela à la crise sanitaire, qui aurait agi avec un effet retard. Ne croyons malheureusement pas que les difficultés sont derrière nous. Les signaux d'alerte d'une autre crise liée à la situation géopolitique se sont allumés. Déficit de personnel, augmentation du prix de l'énergie, de l'alimentation, des charges de façon générale, défauts de matières premières. A nous de savoir répliquer, nous adapter et inventer pour endiguer ce mouvement et rebondir. Ensemble, mettons tout en œuvre pour redonner espoir aux propriétaires actuels ou futurs et à la filière dans sa globalité. France Gallo a ouvert les portes en simplifiant l'obtention de l'agrément et en faisant évoluer la multipropriété. Soutenons ces actions et multiplions les initiatives. Allons aux courses, accompagnés d'amis, faisons vivre nos hippodromes. Bref, mettons tout en valeur, tous les atouts de notre univers. Le respect du bien-être équin en est un. Les courses et l'élevage français sont probablement parmi les plus actifs sur ce sujet. A titre d'exemple, je rappellerai l'utilité des associations ou structures, au-delà des pistes ou écurie seconde chance, unanimement reconnues. France Gallo a créé une crise de réflexion sur l'usage de la cravache qui multiplie les travaux. Arcana est sûrement la première agence de vente à installer des brumisateurs pour les chevaux. L'attention des professionnels accorde à leurs pensionnaires atteste quotidiennement de l'importance du bien-être équin dans notre pays. La FNCH est porteuse des actions communes trop galop en la matière et accomplir un travail formidable. Quelques-uns des films produits par la Fédération illustrent bien ces propos. N'hésitez pas à les revoir et les partager. L'obtention éventuelle d'un taux de TVA réduit serait sans nul doute un atout majeur pour nous donner un nouvel élan. Vous le savez, ce sujet nous occupe depuis de nombreuses années et les avancées de ces derniers mois nous donnent quelques espoirs. Autour de la table se retrouvent pour mener ces travaux le comité filière présidé par Gérard Ramex, la gouvernance filière cheval que j'ai le plaisir de mener et l'IFCE dont le soutien technique à travers Guillaume Blanc, ici présent, nous est indispensable. Je souhaite souligner que les différentes entidades de la gouvernance filière cheval ont avancé dans un bel esprit d'unité pour défendre ce dossier qui sera présenté en septembre à nos ministres de tutelle. Notons que nous avons déjà eu un premier rendez-vous avec le directeur général des services de Bercy et deux de ses collaborateurs en juin dernier. Notre demande sera l'obtention d'une TVA à 5,5% au lieu des 20% actuels. Nous espérons une réponse au travers du projet de loi de finances de 2023 courant octobre ou novembre. Enfin, on peut légitimement considérer que la France fait aujourd'hui référence en métiers sanitaires. Nous avons choisi de travailler en harmonie avec France Gallo, de calquer les protocoles course et élevage et d'établir conjointement des règles sanitaires qui nous ont évité des crises. Cette situation enviable est regardée avec grand intérêt par nos amis européens qui pensent s'en inspirer. Je ne vais pas revenir ici sur les efforts de communication faits pour promouvoir nos éleveurs, nos chevaux, dont le site international etalons-galo.com, sur la progression de notre parc et talons, mis sur le remarquable système de primes dont bénéficient nos socios professionnels. Je souhaite simplement que nous partageons toutes les raisons d'espérer et actionnons ensemble les leviers de la relance de l'élevage et du propriétariat. Chers éleveurs, je vous remercie de votre attention. Après une très courte pause, pour ceux qui veulent sortir quelques minutes, nous allons avoir l'occasion d'entendre et le plaisir d'accueillir le président de France Gallo, Edouard de Rothschild, ainsi que le directeur général Olivier Deloy, Richard Vielle, qui est le nouveau président du PMU, que vous allez découvrir, et Emmanuel Malkaz-Doublesse, qui est donc la directrice générale, et du PMU, et puis Pierre Robert, notre directeur d'Equidia. Donc vous pouvez, si vous voulez, sortir quelques minutes, mais on va éviter de perdre le moins de temps possible pour pouvoir débattre... Ah non, excusez-moi, on va d'abord... Non, non, excusez. On va d'abord, pour ne pas mélanger l'Assemblée générale avec le débat ensuite, on est là pour répondre aussi à vos éventuelles questions qui concernent la Fédération des éleveurs et toute la partie élevage. Alors s'il y a des questions... Camille, bonjour, qui est Louis, je suis en train de vous dire. Pour revenir un petit peu sur le bien-être animal, moi je suis d'accord, tout ça, ça ne fait rien à tout ça, mais suite au rapport de la Fédération des ex, on voit qu'il y a des... des deux d'entraînés qui sont des gros chouroux, je pense. On se peut aller de travailler dans les haras, dans les établissements de ventre, pour regarder les chourds, guider sur nos chourds, je trouve ça juste une année ici. Donc moi, personnellement, j'ai pris l'édition, je ne vais pas les présenter. Cette personne qui ne vient pas chez moi, je le sais, si c'est un moment de retour, il y a une affaire que tout le monde se servira, pour que ces gens dégagent de la fenêtre, ça ne sera pas de l'entraînement. Tout ça pour moi. Je te l'invite. D'accord. Oui, merci, Guillaume, pour ton intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur... Non ? Si, je crois qu'il y en a une. Tout simplement, pourquoi les protocoles sanitaires type RINO ont des difficultés à se mettre en place dans la filière sport, équestre ? Oui. Enfin, que ce soit les... Bon, on parle de difficultés de mise en place au niveau national, mais il y a aussi de mise en place au niveau européen. Il y a déjà... Il y a certains qui bottent un peu en touche avec des très mauvaises raisons. On a entendu l'autre jour, Guillaume et Antonia étaient avec moi, on a entendu l'autre jour un vétérinaire anglais qui nous a dit qu'eux attendaient, par exemple, que le vaccin soit plus efficace, beaucoup plus efficace, ce qui est une mauvaise réponse. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer le vétérinaire de la Fédération française d'équitation. Et il m'a dit aussi qu'ils allaient refaire faire des analyses sur l'efficacité des vaccins avant de commencer à vacciner. Mais il faut quand même savoir qu'il y a une avancée. Aujourd'hui, déjà, le trop et le galop, on est quand même au maximum et on a évolué au cours des années. Et au moins, la partie course a bien évolué. Le nouveau président de la SHF, Michel Guillaume, qui est aussi chez nous à l'élevage, a mis obligatoire, maintenant, pour tous ses concours, la vaccination. Bon, ça, c'est une avancée, mais aujourd'hui, je ne crois pas qu'ils soient allés jusqu'à l'élevage. Ce n'était pas fait toujours il y a quelques semaines. Et puis, sur les grands concours d'équitation, ils ne mettent pas obligatoire, mais il semblerait que quasi tous les chevaux sont vaccinés. On a vécu, puisque moi, je l'ai vécu de très près, puisque j'étais administrateur du RESP, et puis, on avait des réunions tous les lundis. J'ai vu, je peux vous dire, l'épisode Valence, c'était terrible, terrible. Ça a duré plusieurs mois. On a eu des retombées chez nous. Heureusement que le travail a été très bien fait par la France. C'est la France qui a géré le problème en Espagne. Et qu'on a trouvé le protocole pour faire cheminer les chevaux, parce que les chevaux qui allaient vers le nord, ils traversaient tous notre pays. ont été obligés de faire une halte. Je peux vous dire qu'on avait quand même peur des retombées. Et aujourd'hui, c'est certain qu'il y en a encore qui n'ont pas pris la mesure de l'obligation de vacciner. Oui, Louis de Bourgouin, tu as la parole. Oui, je voudrais juste répondre à Jean-Michel Fontaine sur le pré-entraînement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de procédure d'agrément pour les pré-entraîneurs, mais il y a une réflexion en cours pour que ça soit fait dans le futur. En revanche, sur les contrôles, c'est possible. Et il y a des contrôles actuellement qui sont faits chez des pré-entraîneurs. Il y a notamment un entraîneur qui s'est recyclé en pré-entraînement et qui a été contrôlé récemment. Donc c'est quelque chose de possible qui est fait, des contrôles anti-doping, qui est fait, mais assez rarement, mais qui existe. On va pas trouver un agrément simple pour les pré-entraîneurs. La première fois que je l'ai demandé, c'était il y a 10 ans, suite à la demande de M. Poirier, qui était à ce moment-là président de l'association. Et je l'ai demandé, je pense que ça fait 10 ans. Mais là, je pense que France Gallo a pris la mesure en voyant que c'était très important, en voyant qu'aujourd'hui, il y a quand même un trou dans la raquette. Et il est important qu'on sache où sont nos chevaux. Parce que si votre poulain est à l'entraînement, sort de l'entraînement pour aller dans un élevage, c'est régulièrement qu'il y a des contrôles. C'est plus difficile chez des pré-entraîneurs qu'on connaît pas, et surtout qu'il y en a de plus en plus. Mais de toute façon, moi je pense que le dossier est sur la table et qu'il va être réglé il va être réglé dans les mois qui viennent. Pas de questions ? La vaccination, on le rappelle, à 6 mois, et avec la tête, nous, est-ce qu'on ne peut pas passer tout simplement à 1805 jours ? Parce que nous, on n'a plus un résultat de retard, et c'est avec la tête, on prend un calcul. Oui. On ne peut pas, parce que, l'objet de guérir une date, parce qu'on s'est porté d'un jour, c'est juste insupportable. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ? On dit 1805 jours, mais 6 mois, ça reste 1805 jours. On ne fait pas une... On ne sait pas sans que ça soit simple, et on fait des dates, c'est pas tellement plus simple pour la gestion des livrets, et on découvre des dates de vaccination. On en a discuté dans plusieurs instances, autant au Code qu'au Studbook, et dans la réflexion, après que chacun ait donné son avis, on n'a pas trouvé que c'était si compliqué que ça, et on a eu quelques retours, on a eu quelques retours de personnes, comme toi, Guillaume, je sais que tu me l'as déjà dit, et puis il y a aussi des vétérinaires qui nous ont dit « mais c'est compliqué, 6 mois ». Mais en fait, la réflexion, peut-être qu'on reviendra sur cette règle-là, mais on n'a pas trouvé que c'était plus simple, en fait. Moi, j'ai encore des choses qui viennent, qui sont vaccinées à 6 mois. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des gens comme les entraîneurs, aujourd'hui, ils sont... D'abord, le système va évoluer, puisque aujourd'hui, pour les choix à l'entraînement, je crois que tout ça, c'est déjà informatisé en partie ou en totalité, et le deuxième stade, c'est le mettre à l'élevage, et une fois que ça sera mis en place, je crois que c'est déjà fait pour les entraîneurs. S'il y a des entraîneurs, là, ils peuvent répondre, et vous aurez des alertes quand votre poulain arrivera, ou votre cheval arrivera, avant la date de vaccination. C'est ce qui est prévu, moi, c'est ce qu'on m'a... La dernière fois, c'est en fait ce qui a fait qu'on a un peu botté en touche sur cette question, mais moi, elle m'a été posée plusieurs fois, Guillaume, attends, fais pas, plusieurs fois, je l'ai mis sur le tapis, en disant, à partir du moment, il y a déjà des entraîneurs qui sont outillés, ils ont une alerte, ils savent quand leur cheval est à vacciner. Et après, s'il y a un système à France Gallo et qu'on pourrait étendre à l'élevage, je pense que ça serait la solution. S'il y en a d'autres qui ont des réponses à faire sur cette question-là, vous pouvez y aller. Il n'y a pas d'autres questions ? Bon, écoutez, on fait 5 minutes de pause, et puis les intervenants sont déjà à l'extérieur, nous attendent, donc on reprend aussitôt le débat. Sous-titrage ST' 501